... Mesdames et messieurs, merci de suivre CongoBuzz Télévisions pour vous informer. Cette émission a une vocation informative mais aussi éducative. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique très spéciale. C'est les 62 ans d'indépendance de la RDC, vu du point de vue prophétique. Nous recevons un invité de marque dans cette émission, une personnalité que vous connaissez bien, une personnalité qu'on ne présente plus, l'évangéliste et prophète Roger Bacca, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous dans cette émission. Évangéliste et prophète, bonjour et merci de cet honneur. Bonjour et merci Dan. Un grand merci, je dirais, aux génitaires des CongoBuzz. Par rapport au studio, je vous rassure qu'il y a du savoir-faire. Je sens l'Europe les voir ici sur ce plateau. Franchement, je vous dis vraiment merci. Merci beaucoup, ça nous touche. Alors, rapidement, on va démarrer l'émission avec la thématique du jour. Mais avant, vous êtes géniteur d'une grande université, l'université de la foi chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Ah d'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, l'université de la foi chrétienne est une université qui s'est veut, existait pour la formation des élites spirituelles basées sur la connaissance des dieux et la prière. Et donc, l'université de la foi chrétienne est basée à Kinshasa, premièrement, sur Avni à Kimvula, 253, Bandal à Doula, en référence au Rompois-le-Pouddha. L'université de la foi chrétienne est aussi aujourd'hui installée à Brazzaville, sur Riz Lampama, 58, à Talangay. L'université de la foi chrétienne, dans le jour à venir, par la grâce de Dieu, il faut le dire, nous venons de recevoir le récépissé, le droit d'autorisation des associations des universités de la foi chrétienne en France. Alors que si Dieu fait grâce, d'ici un bon bout de temps, nous allons partir pour aller instaurer ou installer l'université. L'université de la foi chrétienne est à sa quatrième promotion de formation, mais nous sommes en train de former une élite sur le fondement de la vie spirituelle du christianisme. Autrement dit, nous sommes en train de restaurer les valeurs spirituelles qui sont inversées, en accord avec le livre de Psaume, chapitre 11, verset 3, je paraphrase, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il ? Nous parlons évidemment des fondements en tant que le fait justificatif d'une croyance, afin de répondre à la question la plus importante que de savoir pourquoi suis-je chrétien. Vous êtes de quelle doctrine ? Vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes des églises de réveil ? Nous sommes du mouvement divin des dieux, c'est-à-dire que nous sommes des indépendants. Donc nous n'appartenons à aucune plateforme. Nous dépendons, nous n'avons que des autorités, le Saint-Esprit et la parole. Donc c'est-à-dire, ce que le Saint-Esprit nous recommande de faire, nous le faisons. C'est que la parole des dieux, dans la Bible, nous demande de faire, c'est ce que nous faisons. Donc voici notre autorité, notre autorité, le Saint-Esprit et les Écritures. Donc voilà, si tu veux comprendre l'université de la foi chrétienne, nous sommes seulement par le fait que la Bible dit, là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Donc nous essayons d'accorder l'Écriture que nous connaissons avec le Saint-Esprit, afin que Jésus-Christ soit Seigneur. Mais le fondement, comme je le disais tout à l'heure, c'est le point de démarcation entre différentes religions. Tu vois ? Le fondement. Oui, le fondement. Parce que le christianisme a ses fondements. Ok. Le pentecôtisme a ses fondements. La judaïté a ses fondements. L'Église catholique a ses fondements. L'islam a ses fondements. Donc le fondement en soi, c'est le point de départ et d'arrivée, ou c'est la limite même qui nous sépare avec d'autres croyances. Donc voilà pourquoi nous nous disons... Est-ce qu'on peut connaître ces fondements-là ? Justement, il y en a quatre, comme je le dis dans le livre de Psaume, chapitre 11, verset 3, tel que complété, par Psaume, chapitre 82, verset 5 à 7, qui détermine l'utilité pour laquelle nous dispensons le cours sur le fondement. Mais quant à la première référence, elle dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il ? On n'est pas juste parce qu'on ne péche pas, mais on est juste parce qu'on a reçu en accord avec Romain 19, le juste qui est Jésus-Christ, au travers de cette belle confession, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ, je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, je suis sauvé. Donc quand Jésus-Christ, qui est juste, entre en toi, tu es déclaré juste. Mais là où tu es en train d'administrer le salut ou de recevoir Jésus, il peut y avoir que ce soit un environnement où les fondements sont renversés. Voilà pourquoi il faut les restaurer. C'est la question pour laquelle tu poses, quels sont ses fondements ? Le premier, c'est la découverte de ce qu'on est par rapport à Dieu. Qui est l'homme par rapport à Dieu ? C'est là où vous dites, l'Eternel Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Mais il nous a connus comme qui ? Comme des esprits. Voilà pourquoi on dit, je suis un esprit. Alors quand tu dis que tu es un esprit, tu dois savoir que tu as trois facultés que tu dois développer. La communion, qui est la relation qui est définie par les rapports, les contacts que tu as avec Dieu, par la prière en intelligence, en accord avec 1 Corinthien 14, 14, 15, et aussi par la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ça c'est le développement de la faculté de communion entre toi et les grands esprits qui t'ont sauvé. Tu es obligé encore de développer ce que nous appelons l'intuition. Parce que nous parlons avec Dieu afin de lui présenter nos requêtes. Et à la fin, c'est lui qui nous donne la réponse à nos requêtes. Maintenant quand Dieu parle, comment vas-tu développer la capacité de l'écouter ? Si Dieu parle, donc il veut qu'on l'écoute. Voilà pourquoi nous développons aussi l'intuition. Or, l'intuition est très étroitement liée à la communion. Pourquoi ? Parce que lorsque la communion dans la prière augmente, vous avez aussi la faculté de commencer à comprendre Dieu. C'est très développé. C'est doctrinal. On est toujours dans le premier point ? Toujours dans le premier point. C'est très développé. Voilà pourquoi je te dis que les problèmes ultimes de l'Église aujourd'hui, c'est l'ignorance. On suppose qu'à l'Église, on ne vient que dire Alléluia, Déclaration, Amen. Non. Et puis, Dieu est une essence. Même prier est une essence qu'il faut étudier. Voilà pourquoi la Bible dit dans Osé 4-6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Mais comment il périt ? C'est parce que tu verras que la connaissance de Dieu, la Bible dit à la fois, « Ajoutez la connaissance. » Romain 8-32 dira, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Voilà pourquoi j'étais parlé que du plein mes socles. Le deuxième, c'est, sans commenter, pour qu'on pénètre la matière, nous dispensons le cours sur la découverte de ce qu'elle en a. Ça veut dire quoi ? Nous avons été introduits dans le temps. Nous sommes venus au monde pour atteindre un but. Ensuite, chacun de nous a une mission à réaliser. Chaque être humain. Chaque être humain. Du moins, celui qui a confessé Jésus-Christ en tant que Seigneur. Ses parents peuvent ne pas avoir de plomb sur son avenir, mais Dieu, qu'il vient de recevoir, va lui doter d'une capacité à trois dimensions. La première dimension, ce sont les personnes de Ephésiens 4, 11 à 12, qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ça, ça s'appelle le ministère majoritairement connu. Ensuite, il peut y avoir la seconde dimension des dons. Le ministère de la puissance ou le ministère minoritairement connu. 1 Corinthien 12, 28 à 29. Ça, il faut venir apprendre. Donc là, j'énonce que c'est le bon. Et troisièmement, un talent mécanique. C'est un accord avec le livre d'Exode, 35, 30 à 35. Là, c'est un talent mécanique comme toi, là, tu as le talent de la presse, le talent de parler. Mais il faut que ça soit sanctifié pour être mis au service de Dieu, afin qu'il l'utilise soit pour la nation ou pour son Église. Là, ce sont les trois. Donc, tu es venu sur la terre pour accomplir un but. Tu n'es pas venu par hasard. Maintenant, la découverte de ces dons te permet d'exercer la faveur et la grâce que Dieu donne aux gens sur la terre. Nous quittons là-bas, nous allons dans le troisième socle, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Et enfin, le quatrième socle, la maîtrise du facteur temps ou la loi de la planification. Ce qui nous prend totalement une année. Dès que tu termines ça, ce note, tu n'es plus un élève en matière de la Bible. Tu deviens un connaisseur de la Bible. Tu comprends les ABC de la Bible. Tu comprends le contenu de la Bible. Tu n'auras plus besoin de faire des jeux selon lesquels j'ouvre la Bible. Et je vais ouvrir la Bible. Les versets que je vais voir, c'est-à-dire non, tu apprendras que la Bible a des fondements. Alors, lorsque tu comprends ces fondements, c'est alors que Psaume 82, 5 à 7 s'accomplit dans ta vie. Il dit, il marche dans les ténèbres et non la lumière. Tu peux recevoir Jésus-Christ, mais le ténèbre, ce n'est pas l'obscurité la plus profonde, comme certaines personnes le pensent. Parce que s'ils vont dans Esaïe, chapitre 60, le verset 1 à 2, tu verras, il est écrit dans la parole de l'Éternel. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici le ténèbre couvre la terre, mais l'obscurité couvre le peuple. Ça veut dire tout simplement, le ténèbre ne signifie pas l'obscurité la plus profonde, elle serait comparable à l'obscurité. Nous parlons du ténèbre en tant que l'ignorance totale des dieux, et l'obscurité, c'est le manque de connaissance. Alors, c'est pourquoi, tu me permets de m'en déterminer, c'est pourquoi nous sommes en train de donner ces cours pour permettre aux chrétiens de vivre au-delà de la mort physique précoce. De ne pas marcher dans l'ignorance, mais de marcher dans la connaissance. Et surtout, de savoir que Dieu a un dépôt, qu'il veut que tout le monde devienne son habitation, en accord avec 1 Corinthians 3, verset 12 à 15. Selon Ephésiens 2, 19 à 21, en lui, vous êtes construits pour devenir une habitation des dieux en esprit. C'est une élite. Je rappelle que nous formons une élite. Ce n'est pas facile de maintenir une année avec nous, parce que nous sommes dans une discipline. L'inscription, elle est gratuite. Seulement, tu t'absences trois, quatre fois, sans justification, tu es expulsé. Voilà pourquoi nous dispensons. On ne paye rien. Vous venez gratuit. C'est donc que la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, données gratuitement. Donc, ces cours sont disponibles, les livres sont disponibles. J'ai écrit cinq livres. Wow. C'est-à-dire que chaque cours, chaque socle a son livre. Venez avec votre Bible, venez avec votre stylo. Si vous avez besoin d'être là parmi nous, à la fin, vous aurez les numéros de téléphone. Vous pouvez les donner parce qu'on peut oublier. Donc, c'est le plus de 143, 9, plus de 143 disais-je, 90, 79, 66, 785. Donc, je disais, plus de 143, 90, 79, 66, 785. C'est numéreux sur WhatsApp. Et donc, nous avons vocation d'implanter ces universités partout en Afrique, partout en Europe. Donc, partout, je passerai, je formerai. Celui qui sera brillant, l'université reste entre un semain pour qu'il continue l'œuvre. Il soit le prolongement de notre ministère. Mesdames et messieurs, soyez le bienvenu. C'est l'heure de connaître Dieu. Merci beaucoup, prophète Roger Baca, pour cette brillante exposée sur l'université de la foi chrétienne. Merci. Bon, écoutez, Israël a eu une date de création. C'est 1945. Donc, une nation pénètre en un jour. Donc, c'est évidemment vrai qu'une nation pénètre en un jour. Mais écoutez, à la période de 1885, l'État indépendant du Congo, à ce moment-là, le roi de la Belgique considère la RDC comme son domaine. Le temps indépendant du Congo, même, sur le plan gestion, c'est lui qui considère la RDC comme son propre domaine. C'est vrai, la nation est née. Mais cependant, pour être une nation, il faut que vous puissiez avoir l'autonomie, l'indépendance et surtout la gestion libre de votre nation sans dépendre des injections extérieures. Donc, déjà, la naissance de la RDC pose problème. Pourquoi ? Parce qu'on suppose qu'une nation est née, mais ce n'est pas à la nation qu'appartient la gestion totale. Et donc, je vais essayer. Ce n'est pas à la nation qu'appartient à la gestion totale. C'est-à-dire qu'il s'appartenait au roi de Belgique. Bien sûr, nous étions comme un domaine. Un domaine qui dépend de la Belgique. C'est ça, le vrai problème du départ. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on va avoir des vents. Le premier vent, c'est le mouvement de la religion. Je ne parle pas de la spiritualité. Je parle de la religion. Ça veut dire qu'on a introduit une religion catholique en République démocratique du Congo. une religion qui se veut définir la façon de vivre de l'homme noir par des dogmes de l'homme blanc. Je rappelle, il ne s'agit pas de la relation entre grand esprit et les petits esprits noirs puisque cela existait déjà. Donc, on ne peut pas venir dire que l'homme noir congolais a commencé à entrer en contact avec la divinité par l'arrivée de la religion. C'est faux. La spiritualité existait parce que l'homme noir était déjà en contact avec la spiritualité ou les grands esprits de la création. Raison pour laquelle, vous verrez que il y avait déjà des noms condamnés à Dieu. C'est tel est le cas en 1885. Il n'était pas polythéiste communiste. Non, toutes les nations ont commencé par ne pas connaître Dieu. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Je te donne un exemple. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas trop rappeler bien l'histoire. Je crois qu'on va aller dans la démarche normale quand on entrera dans le bilan des soixante-dix ans plus tard. Mais je te rappelle que déjà en 1946, dans ma petite connaissance, nous avions une prophétesse en République démocratique du Congo. Et cette prophétesse ne s'appelait que Kimponvita. Plusieurs le connaissent. Elle avait un mouvement. Un mouvement de spiritualité. Ce mouvement, elle l'avait intitulé Dipanda Dianzolo. Ça veut dire en français, l'indépendance de l'esprit pour la patrie. Elle réclamait la décolonisation de la religion. Donc pour dire ainsi, déjà à cette époque, Kimponvita était en mesure de ressentir que la religion que ces gens nous apportent ne correspond pas du tout à notre manière de voir les choses avec la divinité. Donc c'est pour dire, déjà la lutte commence. La religion commence à compliquer la spiritualité de l'Africain. L'Africain réclame la religion occidentale. Bien sûr, la religion, c'est la religion et ça veut dire que c'est l'ensemble des dogmes qui mettent en relation l'être humain avec une certaine divinité. Ça veut dire qu'on définit la façon de vivre avec Dieu par la culture de quelqu'un d'autre. Donc c'est comme un blanc qui te dit pour parler avec Dieu c'est comme ça. Pour prier Dieu c'est comme ça. Pour plaire à Dieu c'est comme ça. Alors, cette façon de donner des dogmes mais ça ne correspond pas justement à la spiritualité qu'avait le noir à l'époque parce qu'on avait un Dieu et on avait un nom d'un Dieu. Quand est-ce que ça ne correspond pas? C'est vrai qu'il y avait quelques aspects qui étaient bons mais lorsque après Kimpong Vita vous verrez Simon Kimpong Vita est arrivé toujours parlant de l'indépendance parce qu'on est dans l'anglais spirituel dans l'anglais religion. L'arrivée de l'homme blanc il déclare l'état mais il exploite l'homme noir par la religion. Il impose sa religion. En imposant sa religion il va abritir l'homme noir et le faire l'introduire dans son esclavage parce que dans le domaine de l'esprit pour prendre quelqu'un et le mettre dans votre prison il faut perturber sa spiritualité. Tel que tu es là il suffit seulement que tu te retrouves dans une église locale où l'on t'enseigne des choses qui perturbent ta spiritualité. Tu as grandi jusqu'à ce que tu sois aujourd'hui quand tu avais des problèmes tu savais comment parler à Dieu. Tu as grandi tu n'appartenais pas à une église locale mais tu avais des difficultés tu savais comment tu parlais à Dieu. Mais lorsque quelqu'un d'autre vient définir une autre façon pour toi de chercher Dieu alors que tu as existé pendant un temps il n'était pas là. Au moment où il vient il estime qu'il t'enseigne une religion pour te montrer comment communiquer avec Dieu te voilà devenu son prisonnier parce qu'à tout moment quand tu auras des problèmes tu auras besoin de te référer à lui. Voilà là où l'homme blanc nous a stigmatisés voici là où l'homme blanc nous a emprisonnés de par l'indépendance. C'est là où vous verrez les notions telles que héros les pauvres en esprit car ils verront Dieu mais ils exploitent les matières premières. Mais professons vous arrêtez dans la Bible je n'ai pas trop le chapitre où Jésus dit que la parole qu'il a été envoyée pour les juifs c'est-à-dire que le salut était simplement pour les juifs pas pour les autres peuples comme nous les noirs par exemple. Non, non, non voilà les choses qu'on nous a apportées. Quand Christ auquel je crois faisait son entrée sur la terre il était venu premièrement dans sa mission pour ne pas perturber le sujet pour le salut des juifs mais dans Matthieu chapitre 28 verset 8 il est rejeté par les juifs parce que ce sont les juifs qui l'ont tué alors quand ils l'ont rejeté sa mission va avoir une augmentation cette fois-là il dit allez partout dans les mondes mais au début il a dit allez trouver les tribus perdus d'Israël mais dans Matthieu 28 il est chance allez partout dans les mondes dans les mondes Christ ne vient pas implanter des assemblées locales il dit faites de toutes les nations mes disciples Matthieu 28 et 18 il ne parle pas d'une maison où le nom est écrit le ministère congobèse de l'éternel non 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 Christ n'a pas dit ça il prend des nations comme des personnes voilà pourquoi il a dit à Pharaon laisse aller mon premier-né Israël est le premier-né de Dieu dans le sens que c'est la première nation pédagogique que Dieu a choisi pour enseigner les autres nations comment ils marchent quels sont ses désidérata sa profondeur sa longueur et sa surface lorsqu'on a compris cela nous devenons un peuple de Dieu lorsque nous recevons la foi chrétienne c'est-à-dire la spiritualité de Dieu pas la religion pas la religion mais la spiritualité de Dieu justement si tu te souviens un jour on abordera cela donc quand Kimbangu vient je vais aborder ça pour qu'on entre dans le excusez-moi dans le bilan des 72 ans quand Kimbangu vient Kimbangu n'a pas refusé la Bible il faut qu'on le dise il n'a pas refusé la Bible non 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 Kimbangu n'a pas rejeté la Bible le problème de Kimbangu c'est quoi vous nous apportez un Dieu qui est bon ok on dit d'accord il n'y a pas de problème mais ce que je constate sur le plan pragmatique c'est que le traitement entre l'âme noire et l'âme blanche elle est différente voilà le problème de Kimbangu ça commence de quelle manière c'est à dire que quand vous prenez un noir vous le coupez les bras ce traitement que vous donnez à l'homme noir Dieu traite-t-il différemment les noirs et les blancs voilà la confusion de Kimbangu c'est là où il dit la religion de l'homme blanc n'est pas bonne pourquoi parce qu'elle privilégie la race blanche mais elle maltraite la race noire quel est ce Dieu qui peut venir faire de nous des esclaves mais en même temps il nous propose les bonnets voilà les confusions de Kimbangu il a accepté la Bible mais il a remis en question la religion qui venait la religion des blancs voilà donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit l'indépendance elle était mal partie pourquoi ça c'est mon point de vue l'état indépendant du Congo mal parti pourquoi parce que déjà la religion nous a acculturés la religion nous a détachés de nos valeurs culturelles africaines la religion nous a complètement aliénés la religion a défini les modèles qu'on avait déjà la perturbait et depuis cette époque l'homme blanc estime avec de vertus telles que vous verrez il y a des livres qui ont été écrits à l'époque l'inégalité l'inégalité des races ça c'est à dire on montre que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir et cette mentalité était adoptée c'est une mentalité qui aujourd'hui répondit dans tout mais ça commençait depuis lors avec l'état indépendant du Congo il y a des gens qui avaient vraiment mandat de mettre que cette pédagogie s'installe malheureusement cette pédagogie a des effets jusqu'au jour jusqu'au jour d'aujourd'hui l'homme blanc est vu comme étant un être supérieur à l'homme noir chose qu'avec l'état avec l'université de la foi chrétienne on va essayer de renverser d'accord ça c'était la période d'avant indépendance mais à l'indépendance on voit un mouvement des jeunes gens qui se lèvent qui réclament aussi l'indépendance politique est-ce que cela peut-il aussi être interprété du point de vue de la foi ? Bon écoute du point de vue de la foi moi je peux te dire qu'il y a une vérité qui est écrite dans le livre de Jean chapitre 8 le verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est-à-dire au fur et à mesure qu'à une certaine époque l'homme noir commence à entrer en contact avec la connaissance cette connaissance finit par l'affranchir de son ignorance et le propulser ou le hisser à un niveau où il va réclamer lorsque vous apprenez à quelqu'un quelque chose lorsque vous donnez de la connaissance à quelqu'un mettez-vous en tête la connaissance remet toujours les choses en cause la remise en question commence par le mouvement des abakos déjà vous avez l'association des abakos et l'action majeure c'est le 4 janvier 1959 avec l'histoire des kalamou Kinshasa Kalamou cette affaire a étonné l'homme blanc c'est alors qu'ils ont vraiment décidé ah non 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 il faut procurer à cet homme à ces hommes pour ainsi dire l'indépendance en fait les abakos l'umumba le mnc de l'umumba ne demandait pas l'indépendance ils demandaient la liberté c'est alors que tu verras dans le discours de l'umumba il est clairement dit suivez ces blancs ont décidé de vous donner l'indépendance ils ne disaient pas de me donner ils ont dit ces blancs ont décidé de vous donner l'indépendance ça n'existe pas les gens sont nés indépendants vous ne pouvez pas donner l'indépendance à quelqu'un nous naissons indépendants libres mais maintenant c'est qu'il fallait dire l'umumba peut-être à son époque il a réclamé la liberté voilà pourquoi l'abakos quand il fait sa manifestation en 59 il ne réclame pas l'indépendance il réclame la liberté et cette liberté touche deux axes essentiels lesquels ? la spiritualité qui est mal définie comme une religion qu'on doit accepter et la gestion politique c'est-à-dire ? c'est-à-dire nous ne pouvons pas avoir l'impression d'être libre alors que les grandes décisions qui engagent l'avenir de la nation se prennent ailleurs c'est inconcevable voilà voilà le vrai problème dans lequel nous nous sommes laissés emporter jusqu'à ce que nous fassions en 62 ans il n'y a pas de lien entre la spiritualité et l'indépendance que nous avons acquise d'Elde Belge il n'y a pas de lien non non la spiritualité touche l'esprit de l'homme mais l'indépendance parlait de l'être humain dans son entièreté ça n'existe pas on ne peut pas vous ne pouvez pas me dire que mon esprit est libre lorsque vous canalisez ma façon de réfléchir vous ne pouvez pas me dire que mon esprit est libre lorsque vous définissez ma façon de communier avec Dieu c'est pas la même chose vous ne pouvez pas me dire que mon esprit est libre lorsque vous me montrez ce qui est bien ou ce qui est mal d'après votre culture je te donne un exemple si vous voulez canaliser ma conscience autrement dit j'y gêne en fait si c'est bon ou si c'est mauvais ben écoutez chez nous on ne coupe pas les mains des gens mais vous vous coupez les mains des gens mais vous nous dites ce que vous faites est bon pour les veillants pour les plantations vous coupez les pieds des gens et vous dites ça c'est pas mauvais ce qui est mauvais c'est lorsqu'un noir parle les yeux ouverts il regarde le blanc à fond les yeux ah non non ça c'est mal ça c'est un tétis c'est un rebelle donc je vous dis qu'aujourd'hui nous devons remettre les choses en question afin que nous puissions parvenir à la maturité donc moi je dis déjà les deux parts post-coloniales étaient encore mauvais pourquoi ? parce qu'on vous donne l'indépendance mais on ne vous laisse parler de la liberté d'expression la liberté des pensées la liberté des mouvements il y avait aussi ce problème là parce que l'homme noir à l'époque ne priait pas un seul dieu ou ce dieu que nous connaissons Jésus-Christ de Nazareth qui est le dieu qui est venu sauver l'humanité l'homme noir avait des fétiches je vais te dire une vérité paraît-il que c'est l'homme blanc qui a ramené Christ à l'homme noir l'Afrique Kamahat l'Afrique si je parle je parle de la RDC le créateur l'Africain le connaît le créateur l'Africain le connaît si l'homme blanc n'était pas venu est-ce que nous serions libérés aujourd'hui ? l'homme blanc n'a pas appris à l'Africain l'existence des Zambées non Jésus-Christ non par la Bible lui il vient avec un Jésus-Christ des noms sans contenu sans fondement Jésus-Christ et le Jésus-Christ dont on nous apporte c'est un acteur américain vous voyez d'où nous venons nous nous croyons à un Dieu invisible les Congolais savent et il ne faut pas dire aujourd'hui que nous avions des fétiches même l'homme blanc il a une à part Israël qui a été choisi comme la nation qui devait être monothéiste mais toutes les nations du monde à cette époque-là n'adoraient pas Dieu il y a des gens qui adoraient les dieux soleil les dieux la ligne les étoiles et tout ça tout ça les montagnes mais Israël a été consacré pour être la nation modèle c'est pourquoi il est monothéiste mais aujourd'hui Israël ne l'est plus donc dire qu'en Afrique on ne connaissait pas Dieu c'est faux mais comment est-ce qu'ils africains pouvaient être sauvés non c'est-à-dire que par quel mécanisme tu parles du mécanisme de la régénération comment un être humain peut-il être sauvé maintenant moi je te pose la question puisqu'ils disent qu'ils nous ont rapporté Jésus je parle bien français et ceux qui parlent français me comprennent si Jésus est venu nous sauver quel sera le sort des gens qui ont vécu avant Jésus parce que si c'est dans son existence terrestre qu'il est venu sauver les gens moi je pose la question maintenant ceux qui ont vécu avant Jésus à l'époque de Noé comment seront-ils sauvés voilà pourquoi il faut apprendre le fondement de la vie spirituelle du christianisme les gens doivent venir apprendre les cours se réconcilier avec Nzambé Jésus-Christ n'est que la manifestation terrestre de Nzambé pendant ce jour de terre point ça totalise 33 ans il a fini son périple terrestre il a monté 1 Corinthiens chapitre 5 verset 16 tu verras que la Bible nous dit si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière il a dit je m'en vais mais je ne vous laisserai pas celle il a laissé le Saint-Esprit que c'est moi qui m'en appelle Mpvea Longo problème de concept Pvea Longo tu n'as jamais entendu parler mais l'MPV c'est quoi mais c'est l'esprit c'est le souffle mais quand on vous dit Saint-Esprit vous croyez que c'est différent d'MPV voilà pourquoi j'ajoute le mouvement post-colonial avec l'indépendance accordée n'était encore une tentative d'assujettir les Africains en leur imposant une politique et en leur imposant une religion je pense qu'on ne va pas s'écarter bien du bilan justement on va parler justement de notre bilan de notre pays 62 ans après comment expliquer est-ce que nous avons réculé ou nous avons avancé merci c'est une très belle question avec les préludes que nous venons d'avoir il faut noter aujourd'hui que 62 ans plus tard après l'indépendance mon frère je vais faire une analyse il faut que les gens me suivent très bien sans parti pris nous avons connu combien de présidents en 62 ans pratiquement 5 5 le premier Kassafubu Mubutu Kabila Père Kabila Fils tu sais qui dit si tu prends 62 divisé par 5 chacun a combien de mandats mandats de combien d'années 20 15 plus ou moins 15 multiplié par 4 60 d'accord donc on considère que on devait avoir un président qui a fait 15 ans mais si tu fais le titre de l'écart type statistiquement parlant il y en a ceux qui ont fait 5 il y en a ceux qui ont fait 37 32 32 il y en a ceux qui ont fait 18 18 et je ne sais pas donc déjà sur le plan respect pardon de la durée de l'existence de chacun vous sentez que c'est un pays qui est parti très mal on ne sait pas réellement qui prend combien de temps ce sont des ans plus tard on ne connait pas qui prend combien de temps c'est déjà un danger parce qu'en études des statistiques en termes d'écart type on devait avoir chacun 15 ans si on a accepté mais que le mandat soit des 15 ans mais il y en a ceux qui ont fait 32 il y en a ceux qui ont fait 18 il y en a ceux qui en veulent faire même 20 encore voyez-vous c'est déjà un problème donc en termes politiques dans le respect structurel des élections nous avons un sérieux problème donc il faut remettre en question le système électoral en place parce qu'après ça crée toujours des problèmes après chaque cycle électoral il y a toujours des problèmes c'est déjà quelque chose 72 ans plus tard qu'il faut remettre en question je pense qu'ils sont en train de réfléchir je ne veux pas entrer dans ces champs-là ça risque de nous attirer trop de problèmes parce que nous savons ce qu'il se passe donc je quitte là-bas je reviens sur un point infrastructurel est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs années si tu quittais Kinshasa pour te diriger à Kisangani tu faisais 48 heures 2 jours 2 jours par route par route à bord d'une voiture en plus pas automatique mécanique mais je ne sais pas aujourd'hui pour quitter Kinshasa arriver à Kisangani ça te prend combien de mois bilan sur le plan infrastructure le pays est complètement délabré je quitte l'organisation mondiale l'organisation des Nations Unies l'ONU l'ONU indice 2021 2020 classe la République démocratique du Congo comme l'un des trois pays le plus touché par l'insécurité alimentaire après la Somalie c'est un pays mais en 60 on était parmi les états qu'on respectait en Afrique je viendrai dans cette analyse je suis en train de faire l'analyse après 62 ans plus tard puisque je rentrerai donc 72 ans plus tard la République démocratique du Congo est classée pays le plus touché par l'insécurité alimentaire après la Somalie 72 ans plus tard mais ce pays là c'est le pays qui a 80 millions de terres carables 40 millions de terres non utilisées ce qui fait une sommation de 120 millions de terres de quoi nourrir 2 milliards de bouches dans le monde mais le pays est deuxième ou troisième comme pays le plus touché par l'insécurité alimentaire quel bilan vous faites négatif une nation avec un potentiel agricole à peine exploité à 10% nous sommes en train d'exploiter d'importer les poissons qui nous viennent de l'Amérique latine nous avons des fleuves ici le plus poissonux des lacs tomba mais nous n'avons pas des bateaux industriels de pêche communément appelés chalitieux 70 ans plus tard 8 ans le pays régresse nous sommes en train d'importer la farine et le bleu c'est la raison pour laquelle quand la journée est 600 francs maintenant 500 francs je ne sais pas 600 pourquoi parce que avec les blocs continentaux la Russie du produit et la Chine le bleu sont devenus deux pays qui s'entendent pour contrecarrer les puissances mondiales d'où le blé n'est plus exporté vers le pays inamico conséquence partout où l'on mangeait du pain avec du bleu vous allez voir qu'il y aura croissance des prix et diminution de la quantité donc un pays qui a le manioc parce qu'avec le manioc on peut fabriquer du pain nous avons des terres maintenant si aujourd'hui on est incapable de trouver le pain à la grandeur qu'on avait avant le pays avance ou régresse le pays régresse l'ail que le moment utilise dans la nourriture nous l'importons de la Chine l'ail qui se vend sous le marché ça vient de la Chine ça va te choquer l'oignon nous l'importons du Cameroun au jour d'aujourd'hui l'indice d'importation informe que chaque année la république démocratique du Congo dépense un milliard de dollars pour l'importation posez-vous la question le pays avance ou le pays régime depuis la période de l'indépendance la RDC a opté pour les systèmes économiques basés sur les sous-sols c'est-à-dire les ressources minières aujourd'hui sur le marché 72 ans plus tard ce n'est plus la république démocratique du Congo qui est le premier pays producteur du coltan colombo-tentalite 72 ans plus tard je vous informe que 80% du coltan qui est une matière première très indispensable pour la transition énergétique 80% du coltan du monde se trouve à l'est de la république démocratique du Congo mais tu sais au jour d'aujourd'hui un liste de publication ONU 2022 tu sais qui est le premier producteur du coltan le Rwanda 62 ans plus tard aucune industrie de transformation presque en tout en tout domaine dans tout domaine les industries de transformation il n'y en a pas quasi inexistant le rendement de la production très faible dit au fait qu'il y a le manque d'équipement il y a la faiblesse en termes de production même la production locale elle est très insuffisante pour satisfaire les désitérateurs et le besoin national pourquoi manque de banques quasi inexistant des banques agricoles je répète quasi inexistant il n'y a que des banques de fonctionnement transfert de fonds patati patata pas de banque agricole dans un grand pays comme la RDC je vais encore te choquer autrefois grand pays producteur de maïs de cacao de coton je peux t'informer qu'aujourd'hui nous importons les riz et le maïs la RDC importe le riz et le maïs ok merci beaucoup avant 1990 1996 bien sûr avant la vague de réfugiés du Rwanda qui sont venus ici le cheptel du nord qui vous était estimé à 600 000 tonnes de cheptel aujourd'hui complètement décimé il n'y a que des efforts des chefs coutumiers qui se battent avec des efforts locaux d'où la guerre de l'Est le poumon de la respiration de l'économie congolaise est-ce que le pays avance ou est-il non donc comme il n'y a pas de politique agricole pour une autosuffisance alimentaire nous sommes contraints de tout importer je crois que je vais terminer le chuter parce que c'est très choquant si on continue c'est très très difficile 70 ans plus tard le système éducatif congolais est toujours copié par rapport à la Belgique et à la France le génie inventif n'a pas encore donné un système éducatif qui est adapté 6 ans primaire 6 ans secondaire 5 ans université doctorat le même système et l'histoire qu'on étudie aujourd'hui c'est l'histoire de Berlin Diego K.O et tous les autres c'est la même chose les mêmes années mais qui m'envite non on n'étudie pas le Mumba 1957 a publié un livre tu connais le titre je ne te condamne pas si tu ne connais pas parce que même si tu appelles le panafricaniste et tu leur dis dites moi les titres du livre écrit par pendant une année en prison par le Mumba l'histoire de mon pays ils te diront on n'a jamais entendu parler de ça mais ils fêtent l'indépendance avec sa photo mais jusqu'à quand on va faire ses aventures nationales je respecte la dent je respecte la cérémonie à titre symbolique et je remercie les autorités politiques pour les efforts combien louables mais l'histoire congolaise le Mumba a écrit un livre qui est intitulé Congo deux points terre d'avenir est-il menacé personne n'a une copie je salue Guy Lou Mumba il me suit le livre est encore en train d'être réédité en France ou en Belgique waouh c'est extraordinaire je termine sur le plan spirituel la relation entre le petit esprit et le grand esprit jusqu'au jour d'aujourd'hui nous avons un système évangélique basé sur le dogme où le prédicateur se met debout raconte ce qu'il veut les gens disent amène il n'y a pas de question tout le monde rentre à la maison avec toutes les incertitudes et les connaissances ils rentrent avec à la maison cela a mis au point une organisation d'arnaques une organisation d'assassinats une organisation de manipulation de vente et d'illusion et l'on a confondu la croissance de la connaissance à la croissance numérique des membres donc on estime que celui qui a beaucoup de membres c'est le plus grand pasteur on ne met plus l'accent sur la qualité des disciples que tu mets à la disposition du pays mais sur la quantité des gens que tu disposes c'est un système un mauvais système basé sur quoi basé sur le fait qu'on vient un matin un homme prétend guérir tout le monde mais n'enseigne pas les gens comment avoir la connaissance pour guérir les autres un gourou peut-être un don un don spirituel je vais te dire si Dieu voulait qu'on s'en tienne à lui comme donateur de tous les dons il n'allait pas nous donner les dons mais voilà combien Dieu est bon il dit je m'en vais je vous laisse mais est-ce qu'il y a des prédicateurs aujourd'hui en république démocratique du Congo depuis la première vague jusqu'à aujourd'hui qui peuvent être en mesure de nous présenter des successeurs valables commençant par l'église Djambe Malam Péa Sonam Aïdine Abala n'a pas laissé des successeurs mais a laissé une assemblée deuxième vague je ne veux pas m'attirer la haine parce qu'ils sont là ils regardent donc nous sommes aujourd'hui dans un système où la religion a créé des hommes voici les caractéristiques la religion a créé des hommes 62 ans après 72 ans après la religion qu'on nous a laissé a créé des hommes avec des caractéristiques si après prémé tiré des hommes bouillants c'est-à-dire ? ils font des bruits allez-y là où ils sont vous allez entendre plus le bruit à tel enceinte que même le prédicateur ne prête pas attention à son traducteur ils parlent tous au même moment celui-ci crie l'autre crie celui-ci crie l'autre crie et à la fin on dit on a compris est-ce qu'on peut pas remettre en cause cette situation est-ce qu'on peut regarder l'efficacité de la méthode le rendement en termes d'efficacité efficience qu'est-ce que ça produit comme compréhension est-ce qu'on peut être en mesure d'interroger les gens après la prédication dire n'est plus que pour des raisons de retenir ont-ils retenu quelque chose donc on considère aujourd'hui les religieux comme des gens qui font du bruit deuxième tiré crée concentrée dans les affaires du royaume dédié c'est-à-dire nous allons partir au ciel mais incapable de trouver des solutions par l'air spiritualité aux problèmes qui se posent dans leur société je vais te dire quelque chose qui m'a choqué je parle panafricanisme dans une chaîne de télévision de la place un hiver que je salue le patron mais voilà qu'un frère en Christ me pose la question que dit la Bible il veut que je parle de la Bible dans le panafricanisme quand je propose des solutions du conscientisme de l'unité de l'Afrique de revêt de la conscience il me dit il est écrit tu vois donc j'ai dit aujourd'hui la caractéristique aujourd'hui des chrétiens c'est quoi c'est qu'un professeur de mathématiques qui reçoit Jésus en tant que Seigneur et Sauveur le professeur s'est converti il est devenu chrétien même la mathématique doit se convertir pour devenir la religion le professeur d'économie qui se répand en Jésus il devient chrétien il doit prendre son économie ça doit devenir la religion donc à tel enseigne que le chrétien ne voit que la religion ils sont devenus inutiles pour les affaires de leur nation ah c'est incroyable et je termine par on est pratiquement à la fin pour poser maintenant les solutions je te dis sincèrement la vérité on n'a rien dit on n'a rien dit certainement la matière oui on n'a rien dit on est dans l'observation politiquement parlant les solutions politiquement parlant l'Europe a plusieurs mouvements dont l'essentiel sont les indépendants c'est de la gauche de la droite autrement dit les capitalistes vous verrez tout est réparti en quatre groupes mais ici en République démocratique du Congo plus de 4500 partis politiques dans une même commune où chacun se préoccupe de défendre les intérêts personnels et de sa famille obligeait tout le monde à suivre les penchants de ses idéologies autrement dit tu es chassé et cela a développé des désignants des inimitiés de rancunes de mépris alors que le même peuple qui bénéficie d'une même terre et d'un qui risque de souvisibir le même sort mais sont incapables de se réunir vous imaginez piste de solution parmi les pistes de solution je vais te demander aujourd'hui la prochaine fois je voudrais parler de la convergence et connivence la convergence et connivence voilà on entend par convergence il est difficile aujourd'hui de défendre la RDC si c'est de fermer les quatre murs de la RDC si vous voulez défendre seulement la RDC fermons le mur car aucun voisin n'est fait le bonheur de la RDC aucun sous les neuf je te le dis il n'y a aucun état qui aime la RDC je le répète ici vous m'écoutez soit nous fermons le mur pendant 10-15 ans et nous disons au peuple acceptez la pauvreté et la souffrance parce que quand un peuple se décide de défendre sa patrie en se protégeant l'Occident utilise les mêmes citoyens devant la famine pour assassiner son président pour dire ah non il a bloqué les pays ah non 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 c'était pas comme ça avant mais alors on ne peut pas se développer sans faire des sacrifices si ce n'est pas ça la solution donc arrêtons ça parlons pan-africanisme parlons Afrique et lorsque nous parlons Afrique nous allons éviter les choses après ne laissons plus nos autorités politiques le chef d'état prenez le patriotisme et le nationalisme à la période où le monde est composé de blocs continentaux qui défendent leurs intérêts même s'il faut aller tuer tout un continent ils le feront le Brexit l'Europe et l'Amérique défendent une seule cause le bloc islamistan les arabes défendent leur cause est-ce possible aujourd'hui ? Confucianant avec la Chine et le communiste défendent une seule cause une ou l'Inde l'Inde avec les autres défendent une seule cause les deux partis du monde qu'on ne considère qu'ils n'ont pas encore défendu leur cause c'est l'Afrique cib-saharienne avec l'Australie qu'ils considèrent qu'ils doivent disparaître pourquoi ? Pour jouir de matière première de l'Afrique il faut tuer les Africains et placer des autorités politiques entre guillemains douteuses officiellement méconnues par sa population afin qu'ils dépendent de l'appui de l'extérieur et s'il y a une résistance non mais je viens pour dire donc nous sommes arrivés au point où nous devons remettre en question tout par le conscientisme la réappropriation de nos valeurs culturelles par l'Afrique bien sûr en y injectant quelques aspects exogènes on accepte certains éléments qui viennent de l'extérieur mais nous voulons nous réapproprier mon frère de nos valeurs culturelles je dis ça pourquoi tu me donnes deux minutes d'accord actuellement tout chef d'état africain tu as appris hier aujourd'hui nous sommes le mardi mardi 12 le 12 les 11 ou les 10 on a trouvé au Mali plus de 15 militaires ivoiriens et ils disent qu'ils sont soutenus par la diplomatie française avec Ouattara qui aurait tenté un coup d'état à Ouitta donc on utilise un pays frontalier pour affaiblir un état mali qui veut s'affranchir du franc CFA et de la zone CDAO voici les conséquences tout chef d'état qui ne va pas mobiliser la population derrière elle afin de défendre le vrai intérêt de la population est voué à la mort et à l'assassinat voici une liste que je vais conclure c'est difficile de mobiliser la population si c'est facile avec ce que je fais la population s'édique cette population n'est pas Berne cette population n'est pas Bourrique même Brazzaville et Kinshasa ce sont des gens qui comprennent les enjeux du monde une population a besoin d'un leader d'une élite d'un éclaireur de conscience quelqu'un qui met de côté les intérêts politiques c'est comme je parlais là tu vas parler comme ça tu vas parler comme ça demain candidat à la députation ah mais non tu vas servir le système quand on entre dans le système on ne peut plus combattre le système il faut qu'il y ait des élites spirituelles des guides spirituels qui commencent à réveiller l'attention de la population pour protéger les chefs d'état africains et protéger les nations sinon voici ce qui arrive beaucoup de présidents assassinés pour n'avoir pas préparé la population à leur idéologie Sylvanus Olympio 6 septembre 1902 il est assassiné le 13 janvier 1963 devant l'ambassade de Lomé président du Togo Major Johnson Thomas naît au 3 mars 1924 assassiné le 21 juillet 1966 président du Nigeria Albirachid Ali Shemarq naît le 16 octobre 1919 assassiné le 15 octobre 1969 président de la Somalie Cheikh Abed Amani Karoum naît le 4 avril 1975 mort en 1972 à 1905 mort en 1972 assassiné président des Anzibars abattu par son propre garde-corps corrompu par l'occidental Richard Ratimadrava il est né le 21 mars 1931 il est assassiné le 11 février 1975 président du Madagascar François Tombalbaï né le 15 juin 1918 assassiné le 13 avril 1975 président du Tchad pourquoi ? pour avoir rompu avec la France et Israël il s'est associé à la Libye il a été assassiné le général Murtala Romad Mohamed né le 8 mars 1938 il est assassiné le 13 février 1976 président du Nigeria Mariam Gwabi de Brazzaville assassiné né au mois d'octobre 1921 mort le 3 février 1977 président du Tchoubi Tafari Banti Tafari Banti dont je parlais Ali je vais terminer avec le D Ali Sohili Mtsachiwa 13 mars 1978 né assassiné pourquoi ? parce qu'il était présent des Comores il avait une seule vision de l'avenir on l'a assassiné enfin je vais parler à Loire El Sadate il est né le 25 décembre 1918 il est assassiné le 6 octobre 1981 président de l'Egypte Kourouziza assassiné parce qu'il a refusé le confinement Magoufouila assassiné parce qu'il a refusé le confinement le président juvénal d'Haïti indépendant depuis 1908 1904 1804 assassiné parce qu'il a refusé quoi ? le confinement de la Covid Désiré qui ? Mobutu assassiné parce qu'il a résisté à l'Occident Mohammar Kadhafi assassiné pour le pétrole parce qu'il a demandé qu'il aille les Etats-Unis d'Afrique Laurent Désiré Kabila assassiné mes frères jusqu'à quand allons-nous fermer les yeux jusqu'à ce qu'on vise encore à assassiner les acteurs le président je salue que le Seigneur protège Denis Sassoumouessou il est le seul de sa génération donc Bakadi si nous nous retrouvons la prochaine fois nous parlons de la spiritualité de développement il n'est plus question d'abriture la population dans des 50 heures de prière former l'esprit des gens par la connaissance exploitez-les dans le travail merci beaucoup c'était le moindre de tous merci beaucoup le plus petit de tous les hommes de Dieu merci beaucoup on retient que vous êtes une personne très cultivée tant dans la c'est-à-dire la spiritualité ne vous empêche pas d'être une personne très instructive c'est le malheur du Congolais il croit que la spiritualité est incompatible à la science c'est faux la spiritualité c'est la science des sciences mais ce que tu peux connaître comme bagage te permet d'utiliser ta spiritualité pour le développement de ta nation je retiens déjà cette thématique pour la semaine prochaine convergence des connuvences la convergence des connuvences nous aurons une fois encore le prophète des dieux qui va répondre à notre invitation pour venir parler donc j'ai terminé tu m'avais posé une question la projection d'avenir je crains la projection d'avenir je crains à la lieu où les choses vont dans mon pays je crains vous craignez je crains un malheur un malheur avant le 30 mars 30 mars 2023 si on ne fait pas attention la manière dont les choses évoluent je crains et donc tout ce que je peux faire c'est de demander à Dieu de me donner des signaux divins pour avoir le courage autant marqué comme je le fais toujours dans ces pays de proposer une solution qui nous épargnera que l'Occident se moque encore de nous en remettant toujours nos démocraties en cause selon la définition qu'il nous donne merci beaucoup évangéliste prophète Roger Bacca d'avoir été avec nous d'avoir donné toute cette matière à la population il est géniteur de l'université de la foi chrétienne il vous a donné son numéro l'émission le numéro est à retrouver dans tout au long de l'émission sur notre chaîne YouTube vous pouvez suivre tout au début vous allez trouver le nom de l'émission si vous voulez le voir encore une fois vous pouvez nous contacter passez sur CongoBuzz nous pouvons facilement vous indiquer où le trouver mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette émission spéciale 62 ans de l'indépendance quelle vision prophétique pour la RDC on espère que vous avez aimé c'était un plaisir d'être avec vous plutôt avec l'homme de Dieu Roger Bacca mesdames et messieurs merci beaucoup et excellent sur le programme sur CongoBuzz TV au revoir au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501